Regarde maintenant comment vivent les humains. Nombre d'entre eux pratiquent le jeûne, la prière, les pèlerinages ou autres, et pensent ainsi faire collection de mérite pour acquérir leur place en haut dans le ciel, mais sans jamais apprendre ainsi à tuer leur mauvais penchant. Or le jeûne et les autres exercices de piété devraient avoir pour but de dompter le vieil Adam et sa nature pécheresse de les habituer à se passer de tous les plaisirs de cette vie et de les préparer ainsi chaque jour à la mort, afin de satisfaire aux exigences du baptême. En outre, le critère de tous ces exercices et efforts ne devrait pas être leur nombre ou leur importance, mais les exigences du baptême. Cela signifie que chacun doit prendre sur lui l'exercice et les modalités, et cela seulement, qui lui seront bons et utiles pour dompter et faire mourir sa nature pécheresse. Il doit également les augmenter ou les diminuer, selon que ses péchés augmentent ou diminuent. Mais chacun en fait à sa tête, se chargeant de telle ou telle peine, pratiquant une fois ceci, une fois cela, simplement pour faire semblant ou être considéré, abandonne tout aussitôt, fait preuve d'une inconstance croissante, et finalement n'arrive à rien. À pratiquer ainsi, certains en perdent la tête et corrompent leur nature, à tel point qu'ils ne peuvent plus être utiles, ni à eux-mêmes, ni aux autres. Voilà bien les fruits de la doctrine qui nous a si bien possédés, que nous imaginons être sans péché après le baptême ou la repentance, et que nous n'accomplissons pas les bonnes œuvres pour éliminer le péché, mais les accumulons pour elles-mêmes, ou à titre de satisfaction pour les péchés déjà commis. Les prêtres y contribuent lorsqu'ils prêchent sans discernement sur la vie et les œuvres de nos saints bien-aimés, et en font des exemples de portée générale. Les ignorants se précipitent pour les suivre, et provoquent leur propre perte à vouloir imiter les saints. Or, Dieu a accordé à chacun des saints une grâce et des dispositions particulières pour qu'ils vivent conformément à son baptême. Mais le baptême, par sa signification, établit une règle valable pour tous. C'est que, à l'intérieur de chaque état, chacun de nous s'examine lui-même pour savoir quel moyen lui permettra le mieux de satisfaire à son baptême, c'est-à-dire de tuer le péché et de mourir, afin que devienne léger et doux le fardeau du Christ, et que cela ne se passe pas dans l'angoisse et l'inquiétude, comme le dit Salomon, l'œuvre de l'insensé l'épuise, parce qu'il ignore le chemin qui mène à la ville. Ainsi, de même que s'inquiètent ceux qui veulent aller à la ville et ne trouvent pas le chemin, de même en va-t-il de ces insensés, dont la vie et l'activité ne sont que peine et labeur en pure perte. Sous-titrage ST' 501